Nous rencontrons aujourd'hui, pour célébrer, le mot est mal choisi, un très triste anniversaire. Voici dix ans, en 1999, que les démocraties occidentales menées par l'Allemagne, l'Angleterre, les Etats-Unis et suivies par la France ont bombardé ce qui restait du Yugoslavie en étant en avant le mépris complet des lois internationales sur les accords d'Ilsinki, sur l'invisibilité des frontières d'abord, et ensuite sur le fait de ne pas avoir fait intervenir les Nations Unies, le Conseil de sécurité, et enfin d'être entrés en guerre sans que les parlements ne soient consultés. Bref, une série de viols de la loi internationale qui est une tâche extrêmement moire sur la moralité des puissances occidentales qui sont conduites comme se conduisent les autocraties, qui même dans ce cas-là les dépassent en ampleur. Alors, il faut signaler que le démantèlement de la Yugoslavie était une opération planifiée en Allemagne depuis longtemps. Il ne s'agit pas seulement d'attendre la mort du président Tito en 1880, mais de préparer sa succession en profitant de son départ pour disloquer ce territoire dont les Allemands estimaient qu'il n'était pas une nation, parce que composée d'ethnies différentes, de religions différentes, et en plus l'Allemagne évidemment avait intérêt, que nous verrons tout à l'heure, à cette dislocation. Il se trouve que j'ai été indirectement mêlé à cela, parce que dans les années 1976-1977, j'allais régulièrement à l'invitation de Franz Josef Strauss, qui était avant la ministre de la Défense, puis ensuite la ministre des Finances de l'Allemagne, dans une petite ferme qu'il avait aux environs de Munich, où il y a eu une réunition, une dizaine d'amis, pour discuter pendant deux ou trois jours des affaires du monde. Il avait là un représentant britannique, qui était Brian Crozier, un représentant de l'Espagne, qui était un ancien ministre, qui était Sanchez Beya, un représentant du Vatican, qui était Paul Violet, un avocat. Moi, j'étais le français, dans le groupe. On parlait de tout et de rien pendant deux jours. Et j'ai gardé le souvenir des discussions entre nous, selon lesquelles mes voisins allemands estimaient que la Yougoslavie n'était pas viable. Et qu'il fallait se préparer, au moment de la mort de Tito, à lui substituer une autre organisation territoriale. Donc, les Allemands, qui sont de très bons géopolitologues, étaient très sensibles à cette affaire, et pour les raisons suivantes. D'abord, du côté allemand, le désir, évidemment, de se venger des Serbes, qui, à deux reprises, à 1418 et en 39-45, s'étaient joints aux alliés contre eux. Et même, les Allemands serbes, à partir d'avril 1941, prenant le maquis avec Mikhailovich, puis ensuite avec Tito, avaient retenu plusieurs divisions allemandes, qui eussent été bien utiles sur le front de Moscou d'abord, et puis sur le front de Stalingrad ensuite. C'est bien que, non sans raison, Berlin pouvait estimer, Beaune à l'époque, et pas encore Berlin, Beaune pouvait estimer que c'est la résistance serbe qui, dans une certaine mesure, lui a fait perdre la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il fallait punir ce peuple. Deuxième idée, évidemment, compréhensible de sa part, récompenser les Croates et les musulmans bosniaques, qui, eux, s'étaient joints à l'Allemagne, à la Wehrmacht, qui avaient même occupé une certaine position en France, pour la guerre, pour les remercier de s'être associés à l'action de l'Allemagne. Donc, favoriser les Croates et les musulmans bosniaques. Troisième idée du côté allemand, aussi, il était intéressant de faire entrer la Croatie et puis la Slovénie, dans l'orbite économique de la communauté européenne occidentale, dirigée par l'Allemagne, et d'avoir ainsi une influence économique sur la côte d'Almat, et par là, si vous voulez, se rapprocher de la Méditerranée. Vieux rêve allemand, avec le tropisme traditionnel du Saint-Empire, regardant vers les deux Siciles et vers la Méditerranée centrale. Pour ces raisons, à ces raisons, il faut ajouter aussi le fait que l'Allemagne pensait bien que les États-Unis finiraient par intervenir, et comme ils occupaient au sein de l'OTAN des postes de commandement importants, c'était une bonne affaire, militairement parlant, qui se préparait. Donc, voilà les motifs, à mon avis, qui ont poussé l'Allemagne à jouer ce rôle. Alors, il fallait entraîner également la France, puis les États-Unis, dans sa denture. En France, M. Kohl exerçait une influence certaine sur M. Mitran, qui était malade, affaibli, qui n'avait d'autre politique que de récolter des voix, avec la Constitution actuelle, et d'intéresser que par le racolage de l'opinion publique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, avec suivi par Juppé son ministre des Affaires étrangères, dès février 1994, il s'était joint à la coalition que les Allemands voulaient monter, en militant en faveur d'une fédération croateau-musulmane, qui avait pour objet, s'il voulait, de chasser les serbes de leur terre qu'ils occupaient d'une période depuis des siècles, et sur les quelques 64%, je crois, du territoire bosniaque qu'ils occupaient, en prendre 40% pour le donner aux musulmans, en créant cette fédération. Ensuite, en participant à la campagne de mensonges, je dirai quelques mots tout à l'heure, et ça a été la démarche française qui a suivi la démarche allemande. Ensuite, ils sont intervenus les États-Unis. Ils étaient réticents à l'origine, car ils redoutaient le rédief, ils redoutaient la vaillance des... Ils avaient été des témoins, pendant la guerre de 1945, de la résistance du peuple serbe à l'occupation allemande, et ils redoutaient d'être engagés dans une aventure délicate, difficile, d'autant plus qu'ils étaient hantés par le pétrole de l'Arabie Saoudite et de l'Irak, plus que par le cheminement du pétrole qui passerait un jour le long du Danube à Belgrade, ou bien qui arriverait par le cadre numéro 8 de la mer Caspienne jusqu'à la côte d'Albanie, à Duresse, où il devait y avoir un pipeline. Mais tout ça, c'est lointain, par conséquent, ils ne s'engâchaient pas. Finalement, devant la pression allemande, ils ont pensé qu'il y avait aussi un intérêt à le faire qui était le suivant. Le premier, c'était de démontrer aux Européens qu'ils sont incapables de se gérer eux-mêmes et que dès que les Américains s'en vont, c'est le chaos, le désordre, la guerre, ce qui les efforce à y retourner sur place. Cette démonstration prouvée n'a nécessité de l'OTAN. Deuxièmement, il pensait humilier un peu davantage la Russie qui, à l'époque, entre les mains de Helsin et des têtes d'œufs de Harvard, qui voulaient généraliser l'économie de marché en Russie alors qu'on ne savait pas trop ce que c'était. On était habitués à l'économie planifiée. Et on profitait de cela pour s'imposer là, dans un domaine où le monde slave aurait dû manifester son unité. Enfin, il y avait encore une autre idée qui consistait à se dire que l'Allemagne devenait majeure et qu'au fond, il serait peut-être intéressant d'avoir dans les Balkans une zone à occuper militairement et, de préférence, en Albanie, d'où le fameux camp Bond-Steel, de manière à se trouver sur la route de ce fameux corridor numéro 8 qui devait un jour amener le pétrole de la Caspienne jusqu'à l'Adriatique. Alors, pour ces raisons diverses, les Américains sont intervenus et au petit tôt ont pris le commandement de toutes les opérations. les troupes françaises, anglaises, italiennes, allemandes sont passées du commandement de l'amiral commandant la fête américaine en Méditerranée et les Américains ont conduit les opérations eux-mêmes en prenant toute affaire à leur compte. D'ailleurs, cette opération a été tout à fait significative pour eux car au fond, elle leur a été un précédent pour la conduite des opérations ultérieures en Irak. Les opérations qui sont conduites dans les Balkans ont été menées de la manière suivante. D'abord, une gigantesque campagne de désinformation racontée les pires mensonges de manière à ce que les futures victimes soient fixées, plutôt désignées à la vindicte publique et qu'on puisse la matraquer avec l'accord général. Alors pour cela, il fallait inventer toutes sortes de méfaits. un des premiers méfaits les plus connus a été le viol des 40 000 femmes. Finalement, l'expert américain qui est venu sur les Balkans, à d'abord, on lui a dit que ce n'est pas 40 000, c'est 4 000, puis après ce n'est pas 4 000, c'était 40, puis finalement, il en a peut-être trouvé 4 après une enquête prolongée. Les inventions étaient nombreuses. Il y a eu l'histoire de la rue Mesquine avec le bombardement qui a exposé, l'affaire du marché de Marcalé, où on a accusé à tort les Serbes, sans savoir qu'au fond, les musulmans de Sarajevo, tirés sur eux-mêmes de manière à pouvoir en accuser les Serbes du forfait. D'ailleurs, on a créé aussi le mythe suivant, la Serbie, l'armée serbe, est en train d'investir Sarajevo. Et il faut absolument faire quelque chose contre cet investissement. la ville de Sarajevo est maintenant un siège qui est mené par les Serbes. Ce qui était faux, car j'ai pu en témoigner, j'y suis allé. Et j'ai été reçu dans Sarajevo par le maire de la partie serbe de la ville qui m'a offert un déjeuner, car il y avait, la ville était divisée en deux. Une partie était occupée par les bosniaques plus humants, une autre partie était occupée par les Serbes et il y avait des échanges de cou des deux côtés. Des deux côtés. Il n'y avait donc pas un encerclement de la ville par les Serbes qui a été une invention qui est perpétuée encore maintenant. Parce que quand on lance une série de mensonges, ça reste. Et ensuite, il y a eu plus tard l'histoire du faux massacre de Ratchak en prétendant que ce sont les Serbes qui avaient précédé, alors que ce n'était pas vrai. Mais ça donnait un prétexte pour commencer les bombardements, passer à l'action, bombarder par la voie des airs ce malheureux pays, y compris la population civile, utiliser des armes à Uranium appauvri pour s'en tenir compte des conséquences ultérieures de ces opérations. Bref, faire de ce peuple un peuple martyr. Et tout ça a été conduit dans les règles, d'abord. Premièrement, on traite extrêmement mal en accusant le peuple de tous les méfaits. Deuxièmement, on lui crée un blocus économique pour affaiblir sa volonté de résistance. C'est ce qui s'est passé. Ensuite, on le bombarde de manière à ce qu'il ne puisse pas récupérer économiquement en détruisant son appareil économique. Enfin, on l'occupe, comme on l'a voulu le faire après l'accord de Rambouillet, totalement. Et une fois sur place, on profite de la misère dans laquelle ce peuple a été plongé, pour exiger qu'il nomme des dirigeants favorables à la cause des agresseurs. Le système comprenant quatre parties qui ont été exécutées sciemment, intelligemment, les unes après les autres, et dont une partie a été utilisée plus tard en Irak. Donc, on peut dire aussi que l'affaire des Balkans a été pour les Américains une leçon entre guillemets de stratégie pour les affaires irakiennes. Ça s'est terminé en Irak avec les bombardements que vous savez, les excès que vous savez, les tortures, la bougraïbe et la prison avec les mauvais traitements, tout cela a été au fond expérimenté une certaine mesure dans les Balkans au profit des Occidentaux qui se sont conduits dans ces deux affaires, comme se sont conduits certaines autocraties avec Saline d'une part au équitaire de l'autre. Alors ça, c'est une opération qui m'a beaucoup frappé parce qu'elle a été une sorte de modèle qui a été finalement enterriné par les opinions publiques auxquelles on a raconté toutes sortes d'histoires, auxquelles on a, comme on dit aujourd'hui, bourré le crâne par une puissante désinformation qui permettait ces excès de toute nature. Alors aujourd'hui, on se retourne sur tristes décennies au cours de laquelle les Européens ont montré qu'ils étaient capables de s'entretuer, si je puis dire, pour une large part à l'initiative de l'Allemagne d'ailleurs qui, à peine réunifiée en 90-91, après l'effondrement de l'Union soviétique, n'a pas trouvé de meilleure solution que d'agencer cette fameuse guerre. D'ailleurs, en 99, après les accords de Dayton et surtout après le refus de Midocev, il a accepté le nex B qui prévoyait une occupation pour une période indéterminée par les troupes de l'OTAN du territoire serbe qui devaient fournir à l'occupant toutes ces facilités à Réodrome, chemin de fer, voies ferrées, routes, etc., gratuitement, bref, comme si la Serbie avait été piétinée, si je puis dire, et c'est tout à l'honneur de Midocevic que d'avoir refusé, même si cela a entraîné que la comédie de Rambouillet s'est terminée par les fameux bombardements de cette époque et de cette période triste période vers laquelle aujourd'hui nous nous tournons avec une très grande tristesse car le monde occidental, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, a démontré que lui aussi était capable des pires perversités pour substituer, pour répondre à une obsession allemande qui est de supprimer toutes les séquelles, tout ce qui reste des traités de Versailles et de Trianon, c'est-à-dire la Yugoslavie, d'abord, et ensuite la Tchécoslovaquie, c'est ce qui s'est passé, afin que l'Allemagne puisse effacer de la carte des réalisations politiques et territoriales qui marquaient la victoire des Alliés et à manière de ce qu'il ne reste rien. Et la France, ce qui s'est associé, ce qui a permis d'ailleurs à M. Kohl de déclarer que les accords du Tône et surtout la suite étaient une grande victoire pour l'Allemagne, à quoi M. Mitra aurait pu ajouter s'il l'avait compris. Ce n'est pas le cas. il aurait pu ajouter, c'est une grande défaite pour la France. C'est une défaite de la Yugoslavie, la disparition des marques d'une victoire militaire chèrement acquise, le massacre et le martyr d'un peuple ami qui, à deux reprises, s'était associé à nous et tout cela a été accompli en montant des opérations mensongères de manière à justifier des opérations qui ne l'avaient pas à être menées en aucun moment. et les occidentaux se sont montrés dans ce cas plein d'une duplicité qui m'a surpris et je ne m'intéressais pas à cela de la part des conceptions dites des droits de l'homme de la France, de l'Angleterre et même de l'Allemagne. Mais les vieux démons, en particulier les démons bellichistes d'Allemagne, ont ressurgi à cet égard et ont conduit au chaos actuel qui existe maintenant dans ce territoire, que ce soit en République serbe de Bosnie ou que ce soit au Kosovo naturellement, c'est-à-dire que le cœur, l'origine même de l'association serbe est maintenant entrepassée entre les mains des musulmans qui en quelque temps ont détruit des dizaines et des dizaines de chefs-d'œuvre de l'art religieux serbes de l'époque et au fond ont massacré les origines même du peuple serbe comme si en France on démolissait la vallée de la Loire et ses châteaux si vous voulez ou l'île de France qui est le cœur de la nation. Donc c'est une très triste période que l'on vit est un livre dont je ne sais pas comment moralement nous sortirons. En tout cas, nous avons donné la preuve de notre duplicité et ce n'est pas à notre honneur. de la fin... Et là,